et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cet après midi en live j'espère que vous allez bien cet après midi on va continuer d'ouvrir des cartes pour le tcg final fantasy deux choses à ouvrir aujourd'hui d'abord le set de démarrage à deux joueurs entre noctis et ardide donc le set de démarrage ff 15 qui permet d'avoir des cartes starter spécifiques salut vincent bienvenue merci d'avoir proposé mon nom pour le raid hier vous remerciez mais j'avais pas j'avais pas t'envoyer un message merci beaucoup en tout cas à toi c'est sympa alors si vous savez pas du coup pour la rediffusion hier soir on jouait à ff 14 et du coup on a eu un raid à 500 personnes sur la chaîne donc voilà c'était cool merci à toi d'avoir suggéré ma chaîne donc je disais deux choses à ouvrir aujourd'hui le set de démarrage noctis versus ardine et on va ouvrir une boîte de booster de l'opus 6 avec comme d'habitude un booster en rab ça ça devrait être cool alors je vais pousser ça pour l'instant et on va commencer du coup parce cette là le set de démarrage à deux joueurs alors j'ai mis trop fort la lumière derrière je pense pas forcément mieux mais c'est normal ça devrait être mieux quand on sortira les cartes donc voilà on va ouvrir donc ces deux decks de 50 cartes donc là forcément dedans va y avoir des doubles puisque ce sont des sets de démarrage donc c'est des decks qui permettent de jouer au jeu moi comme d'habitude c'est pas le les decks qui m'intéressent c'est les cartes en ayant une collectionnite aiguë un scotch j'avais pas vu comment vas-tu sinon l'instant du coup voilà du coup les deux decks donc on va voir un deck noctis et un des cardines vous voyez il ya déjà les cartes feuilles les légendaires feuilles qui vont full art feuilles donc c'est assez cool et déjà rien que pour ces cartes là ça vaut le coup d'acheter ses starters ça se barre tout seul ça en fait on va juste mes slives alors dans ce starter on va trouver du coup deux guides donc ça c'est les règles du jeu si vous voulez jouer au jeu il ya les guides à l'intérieur ils sont français et on va commencer par le set de noctis garde le hardin de côté alors un peu ce qu'il ya à l'intérieur de ce set donc ça va être de l'opus 18 bon j'en ai pas encore le plus 18 j'ai pas encore de carte mais il ya une boîte de booster qui arrive du coup sur cet opus d'arrivée de demain j'aurais préféré que ça s'ouvre un petit peu mieux voilà et du coup la première qu'on va voir ça noctis en foil évidemment la full art foil de noctis la starter vous voyez là on va avoir quelques cartes qui vont être en s donc ça veut dire qu'on peut les avoir que dans les starters en tout cas pour les versions non foil on peut avoir des foils dans les boosters classiques mais voilà donc c'est pour ça c'est intéressant d'avoir ces cartes là pour avoir la collection et du coup derrière on va avoir donc la carte de noctis en normal c'est un peu collé on en a deux ensuite on va avoir ignis pareil c'est du starter donc encore on va l'avoir trois fois ce que je vais faire attendez ce que je vais faire c'est que je me mette d'un côté celle que j'ai pour moi hop et je vais me faire un tas ici là où je mette les doubles en gros c'est celles qui partiront du coup en vente alors ensuite on a prompto donc on continue avec sans doute enfin avec les trois compagnons dans SF15 une de prompto et sans doute deux hop là on double et après on passe sur de la commune donc là on va être sur des cartes des cartes de 7 donc vous voyez on peut être sur des 7 là par exemple on est sur le 7 4 on va pouvoir regarder un petit peu donc on peut avoir des choses un peu intéressantes qui viennent de de certains 7 alors du coup on commence avec la 4 63 du 7 4 les chocobos on en garde un de côté on en met deux ici on va avoir beaucoup de communes peut-être quelques rares mais ça va être beaucoup de de communes quand même là dedans je crois pas qu'on est de légendaire ensuite 7 11 le voleur 7 12 on a à nouveau un chocobo donc ça c'est du commun dans le 7 16 ensuite on a celle qui 7 1 ça c'est cool d'avoir des cartes du 7 1 une rare alors du coup on va voir communes les doubles on a la rare avec deux autres on a une autre starter du coup ici gladiolus donc le troisième qu'on perd de noctis et on a même des héros cool attendez faut que je donc une héroïque du 7 8 gladiolus encore il n'en a que deux par contre là ensuite on a ignis à nouveau en rare du 7 numéro 8 le plus 8 c'est qu'elles sont un peu fallent un peu les cartes fan fantasy entre elles ensuite on a un nouveau noctis une héroïque également du 7 8 encore on a corps une commune 7 9 donc là forcément on va avoir beaucoup de personnages de final fantasy 15 le père de noctis le roi régis en commune clarus en rare je ne sais pas qui c'est ce personnage là je ne me rappelle plus cindy en héroïque la mécano cid forcément du coup en rare cette fois ci on a titan qui est une starter également donc c'est cool donc titan c'est le premier primordial avec lequel on doit se battre dans ff15 je crois que c'est le premier avec qui on se bat on a iris ensuite en rare du 7 numéro 12 12 117 et ça termine du coup ce deck ce premier deck voilà donc on se retrouve avec ça ce sont l'état de double forcément moi je vais mettre de côté donc en commune on a donc régis corps ignis celle qui un chocobo le voleur et un autre chocobo le voleur il vient doux parce qu'il n'est pas dans ah c'est une illustration d'accord c'est pas un caractère c'est pas un personnage d'un fan fantasy ensuite en rare dans ce 7 on a donc iris cid chlorus ignis et sylph de final fantasy tactics en héroïque on va avoir cindy noctis et gladiolus et enfin donc les cartes qui nous intéressaient beaucoup parce qu'on ne peut les avoir que là les cartes starter de titan gladiolus prompto noctis et ignis et bien sûr on a la full art de noctis donc ça c'est cool en foil allez et on va passer au deuxième deck du coup on va passer au deck d'ardine non et on commence du coup avec la foil full art de hardine elle est belle elles sont belles les deux en tout cas noctis et hardine on a ensuite la version normale on a un double ensuite on va avoir ravus on commence par une une starter à nouveau ensuite un guerrier en commune vient du set numéro 12 de guerriers de ff 14 ensuite on va voir une la starter de l'empereur les dolas de l'empire une commune de final fantasy explorer le set numéro 13 le mage noir cristal chronicles ensuite une autre commune lily une commune de ff 12 hybris elles sont bien collées par contre les cartes elles sont compactées depuis un petit moment je pense c'est du coup tendance à se coller un peu entre elles bamu de tactics en rare ensuite la starter d'aranéa une autre starter du coup de glauqa le capitaine glauqa ensuite on a sa version rare au capitaine la version rare de ravus une commune une commune celle qui du set numéro 11 crystal chronicles c'est pas du ravus c'est du set de 14 d'ailleurs le chevalier dragon de 14 qui vient du set numéro 12 en commune du 7 greth tout le profond du jeu vous pouvez vous défendre total аемu de défense de vue le Bendix du해주 3 ce n'est pas vraiment plus le rien et après 12 encore. Ok. Il y a un peu moins de choses dans le 7 d'Ardine, j'ai l'impression. Et on termine avec la commune de Kanakamui de FF13. 7 numéro 10. Ou plus 10. Donc voilà ce qu'on a eu. Pas d'héroïque sur ce deuxième 7. On capitule. On a eu Kanakamui. Ramu. Yuki. Chevalier Dragon. Selki. E-Bird. Lilty. Le Mage Noir. Et le Guerrier. Et en rare on a eu Ravus. Glauca. Et Bahamut. En starter. Glauca à nouveau. Aranea. Les Dolas. Ravus. Et Ardine évidemment. Ardine qui a Également. C'est un Full Art Foil. Voilà du coup pour ces deux starter deck. Je préfère le set de Noctis pardon. Même si je trouve la celle d'Ardine très classe. Je préfère quand même le set de Noctis. Mais bon. Je préfère le set de Noctis.